Bonsoir, je suis Mme Blanadine, Directrice Générale de Capital Connect. Je viens d'être introduisée marraine de la Coalition des Femmes Entrepreneurs. Parallèlement à cela, je vais présenter les deux aux Femmes Afrique, aux douze membres, aux douze secteurs des Femmes Afrique, de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Alors c'est un grand honneur, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisie par la présentante de la voie d'Issan, Mme Jopin, à qui j'exprime ma gratitude. C'est une énorme responsabilité que je mesure. Dans la mesure où j'ai affaire à des femmes qui se réponscient pour rendre un projet impactant pour leur communauté, pour leur pays, pour leur Afrique, pour leur continent. Et j'essaierai autant de faire ce que, d'être à la hauteur de leurs attentes, d'être à leur côté et de me rendre disponible pour mener à bien leurs différents projets. Qu'est-ce qui a préjudé à la création de la Coalition des Organisations des Femmes Unies ? Alors la Coalition des Organisations des Femmes Unies c'est par l'idée d'une dame, d'une dame de Rion, Mme Jopin, qui a toujours œuvré à poser des actes pour sa communauté, pour la valorisation des femmes, pour l'ascension des femmes. Et au-delà de l'acquis, qu'elle a voulu que toutes ces organisations se mettent ensemble. Et évidemment c'est que c'est ensemble que les femmes se forment, c'est ensemble que les femmes peuvent faire bouger les filles. Alors moi je ne me tiens qu'à leur côté en tant que marraine. En tant que marraine ce soir, quel est votre message à cette organisation ? C'est un message d'abord d'encouragement. Une coalition, comme ce mot l'indique, c'est respecter l'autonomie des grandes organisations. Et au-delà de cette autonomie-là, partir sur des projets convergents pour la même cause, l'autonomisation, la valorisation et l'ascension des femmes. Alors mon message, c'est qu'elles fassent preuve quand elles le font déjà, l'audace. C'est qu'elles fassent croire dans leur courage. Les femmes sont résilientes par sens. Je me tiendrai à leur côté en tant que marraine. Et je serai toujours là, dans le monde, à leurs différentes invitations. Et surtout, accompagner leur projet impactant. Nous m'admissons une doule cérémonie par la rentrée solennelle d'une de nos organisations qui est l'Africa Femme Initiative Positive. Et depuis 2012, on vit la cérémonie de présentation des vœux aux présidents des douze entités, à nos partenaires et aux membres. Donc, c'est l'occasion de redonner notre reconnaissance à toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien et puis de repartir avec de nouveaux défis. Et c'est ce qui nous réunit ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est ce défi là ? Les défis, c'est de pouvoir mener des activités avec ce qu'on appelle le lèvre de la guerre, trouver des points alternatifs pour pouvoir accompagner des femmes. Nous sommes douze organisations avec des missions liées, comme les lobbies, comme l'entrepreneuriat féminin, comme l'observatoire de l'entrepreneuriat féminin, comme l'académie des femmes, beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, les ressources tarissent et il faut en trouver de nouvelles pour pouvoir nous accompagner dans nos initiatives. et nous avons besoin de beaucoup de ressources pour répondre aux préoccupations des femmes parce que nous travaillons aussi en milieu rural et nous sommes censés donner des formations, même en langue locale, pour qu'aucune femme ne reste sur la route. Donc, valoriser les femmes, qu'elles soient en milieu rural ou en milieu rural, mais surtout créer une plateforme où toutes les femmes de toutes les catégories peuvent se parler, peuvent échanger, puissent partager. Quand vous avez incité les colloquines, qu'est-ce que vous a motivé à écrire cette association ? Ben, écoutez, les femmes s'organisent de plus en plus et nous avons eu plusieurs promotions et les deux organisations deviennent mises en place pour être que chacun corresponde, comme je l'ai dit, à une mission dédiée. Donc, ce sont les femmes qui ont inspiré leur volonté qu'on ait des entités vouées à un seul objectif. Et donc, lorsque nous nous retrouvons une fois par an pour présenter les voeux, on met en lumière une organisation qui vient parler d'elles. Ça permet aux partenaires aussi de les découvrir et de les accompagner au besoin. Nous avons donc entronisé la présidente du Taurès et du Taurès internationale de l'Afrique de sa présence trois fois, mais le gros événement, c'est l'inchronisation de la marraine de cette douce organisation qui est Mme Nadine Blat. Donc, elle est intronisée par la Fédération des Rennes-Maires de Côte d'Ivoire que vous avez dit tout à l'heure. Alors, pourquoi elle ? Pourquoi Mme Nadine Blat ? Mais parce que c'est un des exemples de réussite au niveau de l'entrepreneuriat et puis mais qu'elle a certifié de porter les défis des douze organisations. Ce n'est pas évident. Vous savez, nous avons beaucoup de réussite individuelle du PAM, mais il faut bien une porte-parole, une personne qui en se reconnaît, qui accepte d'accompagner autant d'organisations. Vous agissez depuis quand d'abord ? Depuis 2012, comme je vous l'ai dit. d'organisations qui sont représentées dans 25 pays dont je vous laisse les dîners. Mais en Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 000. En organisation, comme pour l'île, il y a plus de 10 000 femmes. Et nous comptons avoir de nouvelles moments parce que nous sommes dans une dynamique où nous voulons toucher chacune des femmes. C'est Paul Sommou. Je suis prisonnier de l'ONG Compassovie et en même temps d'absorber client de l'entreprise de mes prestations. Il faut que la cérémonie d'aujourd'hui a été très bien. J'aimerais participer à une cérémonie vraiment où on dit « Oh là là ! » Tout s'est bien déroulé. L'organisation a été parfaite. Les prestations parfaites. Je ne m'y attendais pas. Je suis venu et ce qui dérouvement le fait du passe. Pour l'organisation de l'Afrique, c'est une organisation qu'auparavant je ne connaissais pas. C'est par le bien de mon épouse qui a été nouvellement intégré que je connais cette organisation. Vraiment, ça m'a permis aussi de tisser des liens, d'avoir des contacts. Je passe dans les outils où sera l'installation peut-être dans la civile.